Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi, il est 10h17. Ce matin, je viens de finir le montage de la vidéo du jour sur mon projet professionnel. Je sais que cette vidéo, vous l'attendiez, puisque vous avez été plusieurs à me demander quand est-ce qu'elle arrivait. C'est aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, n'hésitez pas, comme je l'ai sollicité dans la vidéo, à laisser des commentaires pour proposer vos idées de nom, pour proposer vos idées d'articles également. Donc, là, il est 10h17. Il est déjà une heure bien avancée. Je devais normalement commencer la couture ce matin, donc je vais m'y mettre. Mais en fait, ça fait déjà quatre fois que j'essaye d'appeler l'endocrinon pour avoir un rendez-vous. Et que je n'y arrive toujours pas depuis trois semaines. C'est une catastrophe. Donc, j'ai un petit peu de rangement à faire sur mon bureau avant de pouvoir commencer. Mais voilà, je n'en ai pas pour très longtemps normalement. J'avoue que pour le coup, je néglise un peu mon ménage aujourd'hui parce que j'avais quand même du rangement à faire un peu. Et puis surtout, un bon coup d'aspirateur a passé parce qu'hier, on a fait des travaux. Je vais vous montrer quand même parce que ce n'est pas rien. On a fait des travaux avec Eric, puisque j'ai demandé de l'aide à Eric parce que je ne pouvais pas faire ça toute seule. J'en profite pour remettre un cintre dans le placard. Donc ça, c'était l'aménagement du placard, je vous avais déjà montré, que j'avais fait moi-même. Et la cartable d'Elsa, Elsa n'est pas en tour aujourd'hui puisqu'il y a grève. Et que donc, elle va encore... Waouh ! Alors, je crois qu'on n'a jamais fait si fort. Le meuble à chaussures ouvert entièrement. Je vous jure, la vie de famille. Un, deux, deux. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait comme travaux hier, c'est ça. Je vais m'éloigner un petit peu pour vous montrer dans la globalité. Voilà, nous avons aménagé ce placard qui est atroce. Le papier marron en fond, c'est une catastrophe. Et donc, en fait, on a mis des... Je ne sais pas si vous allez vraiment le voir. C'est des systèmes de crémalière qu'on a posés au fond. Et puis, j'ai posé des équerres dessus. Et puis, j'ai fait couper des tablettes. En fait, alors, j'en ai eu pour un petit budget quand même parce que, en tout, j'en ai eu pour 60 euros, je crois, pour aménager juste ça. Alors, j'avoue que j'avais prévu la moitié de ça. Sauf que quand j'ai été acheter le matériel, ça m'a coûté beaucoup plus cher. Sauf que quand même, je suis contente parce que ça contient quand même pas mal. Je suis en train de me dire, en fait, j'ai la boîte de mon ordinateur et de ma tablette qui sont rangées en bas. Et je pense qu'en fait, je vais les mettre en haut avec l'appareil à crêpes. Enfin, ce n'est pas l'appareil à crêpes. D'ailleurs, c'est l'appareil à raclette, n'importe quoi. Mais voilà, du coup, j'ai mis mes médicaments qui sont là. En fait, la petite trousse orange, en fait, c'est la trousse que j'utilise le plus. Mais dans la caisse qui est derrière, c'est tout le stock de médicaments. En fait, dans la trousse orange, j'ai mis, vous savez, tous les premiers soins, en fait. Les pansements, le désinfectant. Il y a des doliprane. Enfin, voilà, vraiment tous les trucs de premiers soins. Et puis, la petite caisse qui est à côté, c'est mes huiles essentielles. Dedans, j'ai de l'argile, j'ai de l'huile végétale pour, comment dire, pour utiliser les huiles essentielles. J'ai de l'homéopathie, etc. dedans. Du coup, après, c'est mes réserves alimentaires, jusqu'à trois étages, là. Et puis, en bas, j'ai... En fait, cette caisse-là, c'est les manuels qu'on avait achetés quand on faisait l'instruction en famille. Et c'est vrai que je les ai gardés parce que je me dis, quand les enfants ont des choses qu'ils ne comprennent pas à l'école, eh bien, on peut les utiliser, en fait. Donc, du coup, je les conserve parce que ça va quand même jusqu'au CM2 et que j'ai encore trois enfants à passer par le CM2. Donc, je me dis qu'on s'en servira peut-être. Donc, voilà, hier, on a fait ça. Du coup, j'ai aussi fait ça. J'ai reçu mon premier meuble. Je ne sais plus si j'en ai parlé, en fait. Cette semaine, j'ai commandé des meubles parce que, voilà, vous voyez bien, je manque de rangement. Ma pièce est vide, littéralement. Donc, ça, ça va bouger. La console, là, elle ne va pas rester là. Je n'ai pas encore trop trouvé où j'allais la mettre réellement. Mais elle va bouger, ça, c'est sûr. Là-bas, il va y avoir un buffet derrière la table, en fait. Tout le mur, là, il va y avoir un buffet qui arrive demain. Enfin, qui arrive. Il faut que j'aille le chercher au relais, mais on arrive demain. Et puis, j'ai cette bibliothèque dans laquelle je dois ranger le contenu de ce carton. Donc, ça ne sera pas aujourd'hui parce que, du coup, là, je voudrais commencer mes créations de couture ce matin un petit peu. Enfin, je voudrais tester ma surjeteuse, surtout. Et puis, du coup, cet après-midi, je me suis engagée à aller avec Laura faire les soldes pour trouver des petites décos pour, justement, faire les photos pour la mise en ligne des articles. Du coup, moi, j'avoue que je ne prévoyais pas grand-chose. Je voulais, si je trouvais, en fait, j'aimerais bien trouver une branche d'eucalyptus et une belle bougie pour faire les photos. Du coup, il y a une petite minette qui est couchée sur le tapis. Il est confortable, mon tapis. Et du coup, on va aller voir si on trouve ça. Si je ne trouve rien, je ne prendrai rien. En même temps, je n'avais pas spécialement prévu de dépenser de l'argent ce mois-ci, finalement. Bon, c'était pas... Enfin, si les meubles étaient prévus dans le budget. Mais je n'avais pas prévu de faire le placard, par exemple. Désolée, je perds le cadrage. Je n'avais pas prévu de faire le placard, en fait, puisque je l'ai fait parce qu'il y a eu urgence. Puisque j'ai eu un gros geste de solidarité de la part de l'église juste avant... C'était avant Noël ? Ouais. Ouais, c'était juste avant Noël. Puisque, en fait, il y a quelque temps, j'ai eu des changements dans mes droits de CAF. En fait, suite au départ... Enfin, ce n'était pas suite au départ d'Anaïs, c'est suite à son retour, plutôt. En fait, j'ai déclaré qu'Anaïs était revenue vivre avec moi. Et, en fait, la CAF m'a demandé de déclarer les revenus d'Anaïs. Donc, en soit, ce n'était pas un problème. Sauf que, moi, je me suis dit que, de toute façon, je déclarais mes revenus... Je cherche mon pied parce que j'ai mal au bras. Je vais vous reposer. Ah, ben voilà. Moi, je déclare mes revenus, en fait, puisque je suis bénéficiaire du RSA. Je déclare systématiquement tous mes revenus à la CAF. Donc, quand je déclare mes revenus, je déclare aussi ceux d'Anaïs, puisqu'elle était déclarée... Voilà, on va y arriver. Puisqu'Anaïs, elle est déclarée à ma charge. Donc, je déclare mes revenus et les siens. Donc, je me suis dit, c'est bon, ils auront les revenus d'Anaïs dans ma déclaration de ressources. Sauf que non. En fait, ça ne leur suffisait pas. Du coup, en octobre et en novembre, ils m'ont supprimé les allocations familiales pour Anaïs, qui, en fait, est la personne pour laquelle je touche le plus, puisque, Anaïs, en fait, je touche une part d'allocations familiales pour un enfant. Et je touchais aussi la majoration de plus de 14 ans. Donc, ils m'ont supprimé tout ça. Ils m'ont aussi supprimé mon RSA. Donc, ça me faisait plus de 300... Plus de 305... Je crois que c'était 380 euros. En fait, en moins. Donc, sur le mois d'octobre et sur le mois de novembre. Donc, c'est vrai que ça a été deux mois qui ont été un petit peu compliqués. Et où j'étais quand même pas mal contrariée, j'avoue, parce que ça me faisait peur de me retrouver dans cette situation. Et mes amis de l'église s'en sont rendus compte, en fait. Et je pense qu'elles en ont parlé peut-être à un autre évêque. Je ne sais pas comment tout ça en est arrivé là. Mais en fait, chaque année, on organise des collectes de solidarité. Donc, on remet à des causes bien différentes. Des fois, on envoie même à Madagascar, parce qu'on a plusieurs membres dans la paroisse qui viennent de Madagascar. Et donc, on soutient un petit peu leurs familles qui vivent là-bas, etc. Et donc, cette année, on n'avait pas encore décidé à qui devait revenir ce colis. Et il s'avère qu'en fait, l'église me l'a offert à moi. Et donc, c'était un très gros colis, puisque nous avons eu en fait... Deux cartons ? Non, deux cartons. Ah oui ? Alors, pas des cartons énormes, mais quand même des cartons à peu près comme ça. Et sur ça de hauteur, on a eu deux cartons et on a eu cinq sacs cabas. Vous savez, les gros sacs qu'on achète chez Leclerc, là. On a eu cinq sacs cabas comme ça de nourriture. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai une réserve alimentaire aussi chargée dans mon placard. Parce que j'avais tout ça, en fait, qui était entreposé dans ma cuisine, qui ne rentrait pas dans mon placard, en fait. Et donc, du coup, il y avait urgence. Tout s'était posé dans ma cuisine, par terre, parce que je ne pouvais pas ranger. En fait, je n'avais pas de place. Et donc, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais dans la cuisine, j'ai déjà un placard avec des réserves alimentaires dedans. Et voilà. Donc, ce placard-là, il était tellement plein au niveau du bas, là, et puis de cet état germain, puisque c'est principalement celle-là qui contient les réserves. Et j'en ai un petit peu là aussi. Ce placard était vraiment blindé de chez Blindé. Et je ne pouvais pas rester comme ça avec les aliments par terre. Donc, j'ai décidé de faire. Et puis, moi, voilà, j'ai fait mon drive de début de mois aussi, puisqu'on a eu beaucoup de choses dans le colis. Mais comme c'était des choses à longue conservation, je me suis dit que je vais les garder de côté, justement, pour refaire ma réserve, puisqu'on l'avait vidé, du coup, pendant les deux mois où on avait très peu d'argent. Donc, du coup, ma réserve est refaite. On a tout ce qu'il faut. Là, la guerre peut arriver, on est couvert. Il n'y a pas de problème. Du coup, c'est plutôt chouette. On est vraiment très, très touchés par le geste de l'Église. J'avoue que j'ai beaucoup pleuré, en fait, parce que cet élan de solidarité m'a beaucoup touchée. Et du coup, c'est vrai que ça redonne un petit peu le moral et ça redonne le sourire, surtout. Parce que pour les fêtes, on en avait bien besoin. Dans les colis, on a même eu des chocolats de Noël pour les enfants. Enfin, c'était franchement, c'était vraiment chouette. Donc, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, mon budget est revenu normal, puisque la CAF, voilà, entre-temps, a régularisé ce qui... Enfin, moi, j'ai donné les papiers. Donc, ils m'ont reversé ce qu'ils devaient me verser. Enfin, bref, du coup, tout ça, c'est rentré dans l'ordre. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié le geste, même s'il est arrivé un petit peu tardivement par rapport au problème. Il a été utile quand même, puisque du coup, ça m'a re-rempli les réserves que nous, on avait dû vider pendant cette période creuse. Voilà, bon, je m'égare un peu. Du coup, je vais re-téléphoner pour mon rendez-vous endocrino. J'espère que je vais réussir à joindre quelqu'un. Et puis, je vais sortir la bête. Vous voyez, c'est la petite machine que vous voyez là. C'est ma surjetteuse. Donc, je vais préparer mes tissus. Je vais couper des petits coupons. Je vais enfiler la machine. Puis, c'est parti. Je vais commencer par faire des barbouillettes et des lingettes démaquillantes. Et puis, parce qu'il faut que j'aille acheter du fil, en fait, pour pouvoir faire les premiers gants de toilette. D'ailleurs, j'avais dit que j'irais peut-être au marché ce matin. Mais non, il pleut. Je n'ai pas envie de sortir. Donc, on va commencer par ça. Et puis, après, il faut que j'aille prendre une douche avant de partir avec Laura cet après-midi. Je voudrais me laver les cheveux. Donc là, je vais commencer par ranger. Enfin, je vais rappeler. Je vais ranger mon bureau. J'installe tout ça. Elsa va venir nettoyer la table puisque c'était son tour de débarrasser la table et qu'elle ne l'a pas nettoyée. Et comme moi, je dois m'installer dessus avec mes tissus, je ne voudrais point les tâcher. Voilà. Et puis, voilà. Cet après-midi, je ne sais pas combien de temps on va partir avec Laura. Mais en tout cas... Est-ce qu'on va venir ? Est-ce qu'on va venir ? Ah bah oui, évidemment que tu vas venir avec nous. Parce que du coup, comme il y a grève au collège, Elsa, elle est restée à la maison. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et puis... Et puis, rien de plus. Je vous ai tout dit. Donc, c'est parti. Téléphone, rangement, écouture. Je suis trop contente. Non mais je n'ose pas y croire. J'ai rendez-vous chez l'endocrineau. J'ai rendez-vous le 4 mars. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. En fait, elle allait me donner un rendez-vous plus tôt. Mais comme mon échographie, je ne la fais que le 25 février. Du coup, elle m'a dit qu'on va attendre d'avoir les résultats de l'écho. Du coup, c'est logique. Donc, j'ai dit OK, pas de souci. Donc, du coup, elle m'a donné rendez-vous le 4 mars. Alors, par contre, c'est un mercredi. Donc, du coup, je dois trouver une solution pour les enfants. Donc, il faut que je voie avec Eric s'il travaille à ce moment-là et comment. Je suis en train de vlogger là, en fait. Ce n'est pas à toi que je parle. Elle s'est pensé que je n'étais en train de lui raconter ma vie là. Et donc, du coup, il faut que je voie avec Eric s'il pourrait, selon ses horaires de boulot, venir regarder les enfants. Si ce n'est pas le cas, je verrai avec Laura si elle peut me prendre Adam et Marceau. Et puis, elle me reste à la maison. J'ai acheté un téléphone fixe parce que, en fait, quand je pars, souvent, Com ne veut pas venir avec moi. Donc, c'est vrai qu'il a 9 ans. Et puis, Com, ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un aventurier. Il ne fait pas d'expériences qui peuvent être bizarres ou dangereuses. Lui, quand il reste là, c'est pour regarder la télé, pour éventuellement lire une BD ou jouer avec ses cartes judéo. Mais vraiment, souvent, même quand je pars et je reviens, il est dans la même position que quand je suis partie. Donc, c'est pour dire. Mais quand même, je me dis, on ne sait jamais s'il y avait un problème. Ça me fait flipper, en fait. Donc, du coup, j'ai remis un téléphone fixe. Du coup, je l'ai posé là-bas, sur mon bureau. Donc, moi, ça me rassure. Et puis, je pense que lui, ça le rassure aussi, quelque part. Donc, du coup, je ne sais pas si je vous avais montré. Mon papa m'a posé mon miroir. Je suis trop contente. Donc, ben voilà, c'est parti. Je vais ranger. Et puis après, elle m'installe. Bon, vous avez vu ma tête ? Je vous reprends. Il est midi et demi. Avec une serviette sous les cheveux. Oui, finalement. Ah, ben super. Par contre, il faut les réchauffer. Oui, très sourd. La pizza, c'est meilleur réchauffé au four qu'au micro-ondes. Et ça ? C'est un micro-ondes. Alors, celle qui est tombée en dessous, ce n'est pas la peine ? Oui. On est d'accord ? Oui, on est d'accord. En fait, ça n'est plus dur. Bon, raison de plus. Elsa vient de récupérer les restes de pizza qu'on avait au fond. Elle me dit, ben on peut peut-être réchauffer ça pour manger. Et en fait, elle la fout par terre. Heureusement, la grosse partie de pizza est tombée sur le carton. Donc du coup, elle est tombée à plat avec le carton. Donc du coup, elle n'a pas touché le sol. Mais il y avait une part qui traînait dessus. Et celle-là, elle a pris le sol. Donc voilà. Là, je vais vous poser. Je ne sais plus ce que j'ai fait de ma brosse. Donc en fait, si je vous reprends, c'est parce que, comme vous pouvez le constater, j'ai pris ma douche. Je me suis lavé les cheveux. Et en fait, la maîtresse d'Adam vient de m'appeler. Parce qu'en fait, Adam avait un message. Enfin, il avait un petit mot dans son cahier. Je vais me refaire une retouche maquillage. Il avait un mot dans son cahier mardi soir. Et en fait, il ne me l'a pas montré. Bien sûr. Et du coup, la maîtresse avait besoin de moi pour accompagner à la patinoire aujourd'hui. Donc cet après-midi. Et bien sûr, Adam ne m'en a pas parlé. Donc, moi, je n'étais pas au courant. Donc forcément, la maîtresse ne voyant pas de réponse, elle a passé un petit coup de fil. Et là, je lui dis, non, je ne savais pas en fait. Donc, du coup, j'ai annulé mes projets avec Laura cet après-midi. Parce que sinon, est-ce que tu peux me mettre de la lumière là-bas, s'il te plaît ? Parce que tu ne vois rien du tout. Merci beaucoup, ma chérie. Merci. Oui, c'est mieux. Et donc, voilà. Donc, du coup, j'ai prévenu Laura. Je pense qu'en fait, on se fera ça demain plutôt. Parce que... Elle était dispo. Oui, oui, elle était dispo. En fait, on hésitait entre aujourd'hui et demain. Donc, du coup, on fera ça demain. Hop. Et comme ça, je vais pouvoir accompagner à la patinoire. Donc, je vais voir si Elsa peut venir avec nous. Parce qu'en fait, ils ont besoin d'aide. Donc, Elsa, elle pourrait aider aussi des enfants à se chausser, à vérifier que les manteaux sont bien fermés, etc. C'est des choses qu'elle peut gérer. Elle est grande. Donc, est-ce qu'elle peut venir avec nous ? Ça l'occupera pour cet après-midi. Parce que sinon, ça va l'obliger à rester toute seule à la maison. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'elle aime. Donc, du coup, on va voir. On va voir si c'est jouable ou pas. Donc, là, je me prépare un peu en speed. Puisqu'il faut aussi que je... Je vais chauffer la pédia et le croque-monsieur. Ok, ça marche. C'est pas encore chaud, mais... Oui, c'est le croque-mac 2, je sais pas. Pas de souci. Et donc, du coup, je me prépare un peu en speed. Parce qu'il va aussi falloir que je fasse un sac. Pour un an ? Pour un an ? Bah, tu veux que je fasse ? Bah, il lui faut juste un change, en fait. Donc, tu rentres un pantalon strip, chaussettes. Et tu le... Non, c'est surtout pour le bas. C'est si il tourne par terre et qu'il a les fesses mouillées. Ah oui, mais si pour ma place... Un pantalon strip, des chaussettes au cas où. Parce qu'à la sortie de la patinoire, il y a de l'eau par terre. Et s'il marche pieds nus dedans, on aura les pieds mouillés. Et puis, une paire de gants. Bah, des gants, je crois que tu en as. Et peut-être un bonnet. Je sais pas s'il en a dans ses poches. Donc, on va lui en mettre dans le sac. C'est plus sûr. C'est plus sûr. Et puis, je fais pas souvent mon make-up en vidéo. C'était ça. Je vous avais parlé d'un mascara que je devais vous montrer. Mon mascara Chanel. C'est celui-là. Il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle le volume révolution de Chanel. Et franchement, tu n'es pas obligée de me couper la parole toutes les deux minutes. Ok, oui, la fois. D'accord. Donc, c'est le volume révolution de Chanel. Et franchement, il est canonissime. Je l'adore. Et puis, il faut savoir que la brosse, elle est très particulière. Oh, ben d'accord, je m'en fous partout. La brosse, elle est très particulière. Elle est vraiment pas... Si je vous la montre, en fait... Je sais pas si je peux vous la montrer, en fait. Bon, évidemment, avec le focus, on voit rien. En fait, c'est une grosse brosse en espèce de silicone, je sais pas quoi. Et ben, en fait... C'est bon ? Quand je l'ai vue, je me suis dit, oh mon Dieu. Alors, il faut que je le démaquille, évidemment, j'en ai foutu partout. Tu prends quel sac ? Il y a le petit marron qui est par terre dans l'entrée. Je l'avais laissé devant le placard pour le ranger. Et finalement, on va pas le ranger. Et... Quand j'ai vu la brosse, je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi ce truc ? Et la vendeuse m'a dit, non, non, n'ayez pas peur, il est super. Vous allez voir, vous changez votre avis. En fait, elle m'expliquait qu'elle-même, elle avait, en fait... testé. Et que, pareil, elle a adoré. Donc, je lui ai fait confiance, je l'ai acheté. Et vraiment, sans aucun regret. Alors, vous allez vous dire, mais du coup, j'allais voir avant d'aller manger. Quelle idée ! Moi, je dis ce que j'ai fait à Noël. Mais en fait, c'est parce que... J'aime bien quand il est un petit peu estompé. Donc, je le mets maintenant. Mais ça veut dire quoi, est-ce qu'il veut ? Ça veut dire qu'il est un petit peu passé. Donc, je le mets maintenant. Et puis, je vais laisser sécher mes cheveux un petit peu le temps que je mange. Et puis, je viendrai faire un... Oh, t'es gentille. Mes petits chéris à côté qui me disent, t'es trop belle, maman. Mais quoi, c'est vrai ? Mais c'est gentil. Je vais refaire mes sourcils en même temps. Et puis, on va aller manger. Et puis, comme ça, après, j'aurai plus que mes cheveux à faire. Et on pourra y aller. Bon, ben, Adam, il va être content, du coup, puisqu'il ne doit pas s'y attendre à ce que je vienne. Mais ce sera une surprise. Je ne sais pas, peut-être que la maîtresse lui aura dit, mais... Ben non, là, ils sont à table. Oui, mais quand il va rentrer ? Oui, peut-être. Allez, c'est parti ! À table ! On va manger. J'allais dire, il est où, mon téléphone ? Ben, dans ma main, je filme avec. Je crois que plus étourdi que moi, vous ne devez pas connaître. Je ne suis même pas sûre que ça existe, c'est vrai. Bon, les amis, je vous reprends. Il est 10h moins le quart, c'est-à-dire 21h45. Et je suis, en fait, en train de vous mettre en ligne, à une heure si tardive, la vidéo que j'aurais dû vous publier aujourd'hui. Donc, je vous présente toutes mes excuses pour ce retard. En fait, c'est même un oubli, puisque ce matin, en fait, j'ai fait le montage. Et techniquement, je ne vous cache pas que dans ma tête, j'avais l'impression, en fait, d'avoir fait ce que j'avais à faire. Donc, je venais, en fait, vous clôturer ce vlog, puisque la journée touche à sa fin. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'avais plusieurs choses. Ah oui. Très bien. Depuis tout à l'heure, je réfléchissais. Je me disais, j'ai un truc à dire dans mon vlog, il faut que je pense à le dire. Comme vous avez pu le constater, nous avons fait des travaux dans le placard de l'entrée hier avec Eric. Et comme j'ai fait du rangement, du coup, dans ce placard, j'ai aussi fait du tri, en fait. Et je vous ai expliqué que j'avais gardé la caisse de manuel d'instruction qu'on avait avant. Et en fait, dedans, j'ai retrouvé un petit cahier, en fait, avec des pages plastifiées sur lesquelles on peut écrire au Velleda. Et c'est, en fait, pour apprendre à écrire les lettres majuscules. Donc, c'était un cahier que j'avais acheté à l'époque pour Adam, qui était en grande section de maternelle. Et hier, comme je sais que Marceau adore dessiner au Velleda, hier, je lui ai proposé de prendre le cahier, en fait. Je lui ai dit, bah tiens, si tu veux, ça, c'est pour dessiner avec du Velleda. Et il me répond, mais c'est de l'écriture. Alors, je lui ai dit, bah oui, c'est pour apprendre à écrire les lettres. Je lui ai dit, mais après, tu fais ce que tu veux. Et il me dit, bah non, moi, j'ai pas envie d'écrire. Alors, je lui ai dit, bah t'es pas obligé d'écrire. Je lui ai dit, tu peux faire des dessins sur les pages, si tu veux. Et il me fait, non, non, j'ai pas envie. Alors, bon, le cahier était resté sur la table. Et ce matin, en fait, quand je me suis levée, le cahier était ouvert. Donc, en fait, il y avait la ligne du C et la ligne du D. Donc, voilà. Donc, si vous regardez bien, en fait, c'était pas très compliqué. Il fallait juste, en fait, tracer au milieu du dessin en pointillé qui était fait. Et je me dis, bah, c'est pas Adam qui a écrit comme ça. Enfin, ça fait vraiment un trait assez tremblant quand même. Donc, je demande, bah Adam, je dis, mais c'est toi qui a fait ça ? Il me dit, mais non, c'est pas moi. Il me dit, c'est Adam, c'est Marceau, il y avait le cahier hier. Je dis, oui, mais il m'avait dit qu'il ne voulait pas le faire. Il me dit, si, si, c'est Marceau qui avait le cahier. Bon, Marceau arrive au même moment. Et il me dit, oui, c'est moi qui avais le cahier. Je lui dis, oui, mais c'est pas toi qui as écrit les lettres, là. Il me dit, bah, si, c'est moi. Mais je dis, t'es sûre ? Parce que je trouvais quand même que les traits étaient assez, enfin, étaient bien respectueux des lignes. Et il me dit, bah, si, c'est moi. Je fais, ah, bon. Et du coup, par curiosité, j'ai effacé, en fait, un C et un D sur la ligne. Et je lui ai donné le Velleda. Et je lui ai dit, tu peux le refaire ? Et donc, il l'a refait. Donc, effectivement, c'était bien lui. Donc, j'ai dit, OK. Et là, il m'est venu un truc à l'esprit. Je me suis dit, mais, j'ai rêvé. Ou il a écrit de la main gauche, là ? Elsa me fait, euh... En fait, j'étais en train de me dire ça dans ma tête. Et au même moment, Elsa me dit, mais maman, t'as vu qu'il est gaucher ? C'est une blague. Donc, en fait, il faut savoir que si j'ai eu cette interpellation, c'est parce que, en fait, j'ai eu cinq enfants. Et mes cinq enfants sont gauchers. Alors que je suis droitière, que le papa d'Anaïs est droitier, que Eric est droitier. Tous nos enfants sont gauchers. C'est quand même un truc de malade. Donc, c'est surprenant. Voilà, vous avez les cheveux bleus d'Anaïs derrière. J'en ai parlé. J'ai dit que ça ne me plaisait pas. T'as fait, ah ! Non, je n'ai pas fait, ah ! Mais j'ai dit, heureusement, que je ne te vois pas tous les jours, parce que ça m'aurait contrarier. Bon, du coup, je suis allée pour récupérer mes meubles. Et il s'avère que je n'en ai pris qu'un. Donc, demain, j'y retourne pour chercher le buffet, en fait, de la salle. Je ne m'attendais pas à ce que les cartons soient si gros, en fait. C'est vrai que la commode, elle est vraiment haute. Je vous la montrerai dans le vlog demain, mais elle est vraiment... Bon, je vous montrerai quand j'aurai rangé la salle de bain, bien sûr. Mais, ouais, elle est vraiment haute, en fait. Et le truc qui est bien, c'est que du coup, c'est la même que l'autre que j'ai déjà dans la salle de bain. Donc, du coup, ça uniformise un petit peu la déco. Du coup, demain matin, c'est opération ménage, mais grand ménage, en fait. Voilà, bon, du coup, je vais laisser Miss Tinguette aller se coucher. Je vais en faire autant, mais moi, je vais aller moucher. Je vais en faire autant, même si je n'ai pas trouvé ma bouillette. Je vais me rajouter une deuxième paire de chaussettes, parce que j'ai les pieds gelés. Et puis, je suis la première à dire aux enfants, mettez vos chaussons, et je suis pieds mûes. Voilà, n'est-ce pas ? Et, ben voilà. Du coup, je vous retrouve demain, dans un nouveau vlog. Une journée un petit peu moins chargée que celle que j'ai eue aujourd'hui, j'espère, en tout cas. Du coup, demain après-midi, je ne vloggerai pas quand je serai avec Laura. Et bien sûr, ce que vous souhaitez d'autre, à part une bonne journée, c'est déjà bien. Je vous fais des grands bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. A laisser des commentaires. J'ai hâte déjà de voir vos commentaires sur la vidéo que je viens de mettre en ligne à l'instant. C'est abusé. De voir ce que vous en pensez, puis ce que vous avez à en dire. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501